A la une de l'actualité, la promotion de l'excellence en milieu scolaire, cérémonie de récompense des meilleurs candidats au bac session de juin 2022 au Bénin. Les détails à suivre. A suivre aussi les réactions de citoyens au sujet des contre-performances des écureuils du Bénin lors des dernières journées FIFA. Puis sur le continent, nouveau coup d'État hier au Burkina Faso, le nouvel homme fort à non, Ibrahim Raoré. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue. Après l'effort, le réconfort. Cérémonie de récompense des mérites des meilleurs candidats au baccalauréat session de juin 2022 au Bénin. La troisième édition de la déciérémonie a été présidée en fin de semaine par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était au palais des congrès de Cotonou en présence de plusieurs membres du gouvernement et différents acteurs de l'éducation nationale. Clémence, tout le monde. Deux motos, des ordinateurs portables, des kits Internet, des trophées, des comptes épaignes avec dépôt initial et dix autres cadeaux sont les lots distribués au meilleur bachelier de l'année 2022 pour célébrer leur mérite. Au nombre de 101, les récipiendaires sont répartis en six catégories. La première catégorie est composée de huit filles ayant la mention bien en série C. La deuxième catégorie est composée de 17 meilleures filles des séries scientifiques. La troisième catégorie est composée de personnes vivant avec le handicap. On est des nombres huit en bloc et six sourds. La quatrième catégorie est composée de 69 premiers au bac, toutes séries confondues. La cinquième catégorie est composée des premiers de chacun des douze de nos départements. Enfin, la sixième catégorie est composée de prix spéciaux pour la meilleure lauréate au bac. Au nom des lauréats, Mafouz Fressou, premier du Béné au bac 2022, a plaidé pour que le gouvernement ne les abandonne pas. Je voudrais passer humblement par ce canal pour demander à son Excellence, Monsieur le Président, de bien vouloir nous accompagner par le biais de ses organes, afin que nous puissions valablement servir au thème de nos études, notre pays, le Bénin. Nous promettons représenter et hisser haut le drapeau béninois partout où besoin sera. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eléonore Yaïla Descamps, avec la joie qu'on le connaît, s'est adressée aux champions en ces termes. Attention, il y a un piège, mes chers amis. Quelqu'un l'a dit, c'est aujourd'hui que le plus sérieux d'un autre niveau commence. Vous avez fini un niveau. Quand on vient à l'université, mes chers amis, c'est une autre réalité. Pas pour vous faire peur, mais pour vous dire que vous avez ce que nous recherchons. Vous avez le courage. Vous avez justement la force de pouvoir aller loin. Et vous savez ne pas perdre votre temps. C'est ce que nous recherchons. À l'université, c'est ça qui va vous convier. Vous êtes excellent. Dans vos entités, on veut vous voir excellents. Vous devez finir brillant. Sachez que je donne une lettre de mission à tous les chefs d'entité à travers les universités, et les rectorats pour me donner à chaque semestre vos résultats. Présent à la cérémonie, le secrétaire général adjoint du gouvernement a félicité les lauréats qui pour lui sont des étoiles du Bénin. Pour les uns comme pour les autres, c'est votre mérite. Et je voudrais chaleureusement vous en féliciter. Je voudrais vous dire que j'ai la faiblesse de penser que vous comptez désormais parmi nos étoiles. Et vous êtes dans notre ciel. Et il faut que sur les années à venir, il y en ait de plus en plus. Les trois meilleurs au bac 2021, qui continuent d'avoir de meilleurs résultats dans leurs différentes écoles, ont également reçu chacun une tablette. Dans un autre registre, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a ouvert jeudi au siège de l'institution sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022. Plusieurs dossiers sont inscrits à l'ordre du jour de ces assises qui vont durer quatre mois. Écoutez Rémi Prospère-Moretti, président de la HAC. La première journée de la deuxième session ordinaire de cette année sera en grande partie consacrée aux préparatifs de l'adjection de la campagne médiatique des élections législatives du 8 janvier 2023. C'est pourquoi nos travaux porteront d'abord en priorité sur 1. L'adoption du rapport introduitif relatif au chronographe des activités liées à la campagne médiatique des législatives de 2023. 2. L'étude et l'adoption de la décision portant création d'un cadre de concertation entre la HAC et les professionnels des médias. 3. L'étude et l'adoption de la décision réglementant la pré-campagne médiatique des élections législatives de 2023. 4. Le point sur la procédure d'adoption de nouvelles fréquences. 3. Appel à candidature 2020. Chers professionnels des médias, je voudrais une fois de plus vous inviter à continuer de faire montre de professionnalisme et de responsabilité pour que les dérapages soient évités à tout prix. C'est en tout cas l'idéal auquel nous aspirons tous. 4. Mon autre souhait est que nous nous donnons franchement la main pour la consolidation du partenariat qui nous lie, que nous nous voulions ou non, afin que nous puissions consommer ce mariage pour le bonheur des deux parties. 5. Dans tous les cas, l'entente et la collaboration fructueuse que nous avons commencé à construire ensemble doit être poursuivie de façon soutenue pour l'efficacité d'une presse libre, impartiale, objective, respectueuse de l'éthique et de la diantologie et pour le développement du Bénin, notre chère Patrice. Les photographes professionnels du Bénin ont organisé une journée de réflexion pour se pencher sur leur corporation objectif, harmoniser les points de vue sur les problèmes qui minent leur secteur et proposer des solutions durables. Stanislas Amois y était, voici son compte-rendu. La photographie est un métier noble, longtemps resté ouvert à toute forme d'anarchie qui a plombé le travail des professionnels sur de longues années. La présente journée est initiée pour redonner à cette corporation ses lettres de noblesse. Et pour en arriver là, un comité d'organisation a fait un travail en amont pour jeter les bases des travaux du jour. C'est une grande joie qui m'anime ce matin en vous voyant si nombreux autour de moi pour le lancement de cette journée de réflexion qui a réuni plus de 400 photographes de la branche audiovisuelle et communication. Plusieurs commissions ont été formées et vont réfléchir sur les problèmes qui minent le secteur et proposeront des solutions qui seront rendues publiques. Présente à l'occasion, Carole Bornat, représentante du ministre de la Culture et des Arts, va saluer l'initiative qui pour elle sonne le déclic d'une meilleure réorganisation du secteur de la photographie. Le gouvernement béninois a pris la mesure de tout cela en valorisant les arts visuels par la création d'une galerie nationale il y a quelque temps qui accueille donc tous les acteurs du secteur afin de valoriser leur profession, pour exposer leurs travaux et leur faire gagner au mieux leur vie. Les photographes sont des artisans. Leur secteur est désormais pris en compte au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises. Sa contribution au développement socio-économique reste non négligeable, à en croire Sinkeninda, représentant pour la circonstance du ministre Modeste Kereko empêché. Au niveau communautaire, le règlement d'exécution 04 du 11 avril 2018 fixant la nomenclature des métiers de l'artisanat, Cet instrument d'exécution prévoit donc au titre de la branche 6 communication et audiovisuel le métier de photographe. Pour cette journée de réflexion, les participants auront à aborder des sujets majeurs liés aux maux qui minent leur secteur, notamment la disparité des coûts de la photographie sur les différents événements et bien d'autres. Nous les photographes professionnels béninois, on va acclamer. On va acclamer parce qu'on va dire qu'on a assaini, on a revalorisé notre secteur, qui est le métier de la photographie. C'est de repartir encore à avoir le seul fédération si possible, pour que nous puissions parler la même voix, pour que nous puissions regarder tous de l'avant. Ce qui me rend quand même heureux, c'est que toutes les fédérations ont accepté, les présidents de cette confédération sont ici et ils vont quand même nous accompagner dans le travail qu'on a commencé, pour que partout sur le territoire national, que les recommandations issues de cette journée de réflexion soient quand même une réalité. C'est donc un nouveau jour qui se lève dans le secteur de la photographie au Bénin. Tous les acteurs professionnels ici présents nourrissent l'espoir de voir se réorganiser au mieux leur corporation. Un mot de sport dans cette édition, les amoureux du cuirant en ont gros sur le cœur, suite aux contre-performances de l'équipe nationale aux deux dernières journées FIFA, respectivement face à la Mauritanie et au Madagascar. Écoutez. J'ai tous suivi le match, j'ai tous suivi le match, mais j'ai regardé le match, je vois que non, ça ne va pas, avec notre entraînement, ça ne va pas du tout. Donc, il n'y a qu'à essayer de voir des choses, même moi, je ne suis pas footballeur, je regarde seulement. Donc, c'est notre pays qui joue, donc on doit tout faire pour que si Bénin pète, c'est nous qui pète. Donc, on sait pourquoi, on fait tout pour encourager les joueurs. Donc, avec ça, avec l'Atmoji, ça ne va pas. Ce n'est pas comme on dit que l'Atmoji n'est pas bon. Il a tout fait, il a fait tout et tout ce qu'il fallait. Donc, le problème est que si on peut chercher une autre personne qui va nous donner la victoire, parce que nous, on cherche la victoire, parce que ce n'est pas la domination qui gagne chez nous. Dans le football, il y a domination, il y a gagner. Donc, gagner, là, nous, on cherche. Donc, on veut que la victoire, ça, c'est là, nous, c'est pourquoi on fait tout pour que la victoire, ça soit pour le Bénin. Donc, on n'a qu'à changer l'entraîneur, c'est ce que moi, je pense de ça. Depuis que l'Atmoji est à la tête de l'équipe nationale, nous n'avons eu aucun résultat. Donc, que l'Atmoji ramasse ses cliquets blancs et aille se repousser. Même les joueurs de l'équipe nationale, devenus les guébards du Bénin, nous n'avons vu en eux aucun comportement de guébards. Il vaut mieux qu'on remplace l'équipe actuelle par de jeunes joueurs. Nous parlons de matchs amicaux, mais il les a tous ratés. S'ils ratent les matchs amicaux, qu'en seraient-ils des autres matchs? Donc, ça ne va pas. On a réussi au match de polébon, ça ne va pas. Ils n'ont pas pris le départ comme pour le départ du vrai guébard. Ça ne va pas. Les éculaires nous ont étonnés, ils nous ont découragés. Parce que la Madagascar, nous avons battu la Madagascar ici. Et encore, au moins, ils sont en train de faire l'ouverture de leur terrain. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avec l'Atmoji, depuis qu'il est arrivé, nous n'avons pas de bon score. Il ne nous a pas encore éméveillés, il ne nous a pas encore égayés. Le staff au complet, jusqu'à la fédération, ça ne va pas. Ils ont renouvelé encore leur contrat. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore montré pourquoi ils sont là. L'essentiel, c'est les résultats sur le terrain. Les bons buts. Nous a égayés. Parce que le Béninois aime son football. Nous n'avons pas de grands stars, mais les peu qui sont là, là, on se contente d'eux. Mais ils ne font pas de bons scores, ils ne font pas de bons résultats. Donc, sincèrement, si c'était moi seul, on balaie tout. On reçoit la sanction et on reprend à zéro. Place à l'actualité internationale dans cette édition à présent. Au Biokina Faso, après une journée de confusion, le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damimba, a été renversé hier vendredi. La nouvelle a été rendue officielle au journal télévisé de 20h sur la chaîne nationale. Les militaires putistes ont également proclamé la dissolution du gouvernement et de la constitution, ainsi que la fermeture des frontières du pays jusqu'à la nouvelle ordre. Comme son prédécesseur, Roque Marc-Christian Caboret, qu'il avait renversé en janvier dernier, le lieutenant-colonel Damimba est lui aussi tombé pour ne pas avoir su juguler la crise terroriste dans le pays. Le nouvel homme fort du pays, désigné président du MPSR, est désormais le capitaine Ibrahim Traoré. Dans un communiqué, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont le Burkina est suspendu des instances depuis le coup d'État de janvier, a condamné avec fermeté ce nouveau coup de force. L'Union européenne a exprimé ses inquiétudes, même sentiment du côté des États-Unis qui se sont dit extrêmement inquiets de la situation. Et ce sera tout pour cette édition. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV, Diaspora FM, téléchargeable sur Play Store et App Store. Et retenez que l'information est en continu sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter, sur notre site internet www.bena-eden.tv. Merci. 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 Merci.